Alors, il est où le truc ça ? Chaque fois je galère pour trouver ça. Je ne pensais pas à celui-là, mais... Mais pourquoi pas ? Ouh, j'en connais une qui va être contente un jour. Pardon, mais c'est fort ce que tu as fait quand même. Quoi ? Oh, regardez l'innocence, il n'a même pas compris ce que j'ai dit. C'est beau, c'est beau l'innocence. Ça y est, tu viens de comprendre, ça y est. Je reste bué face à tant de perversité. Non mais... Hop, regardez comme ça a l'air de la gueule après, sérieusement. C'est quand qu'il se fait enlever par les extraterrestres ce connard là ? Vous avez vu, il s'est dit, on va changer de conversation parce que mon dieu. Très bien, mais limite je pourrais tout faire en fait. Je me retrouverai un peu dans la merde, mais... Non, non, allez, 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 on va se calmer. Pépère, je voudrais qu'il devienne... C'est con parce que c'est lui qui gagne le plus de pognon, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches un travail, j'espère ? La pègre, c'est génie du mal ? Génie du crime ? Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. 742 euros par jour, rien qu'au premier échelon, sans blague. C'est énorme ! Non, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Et attends, le pire, c'est que dans mes compétences, ils me demandent niveau 4 en mécanique, niveau 5 en physique... Non, c'est pas un niveau 1 ça. Et niveau 7 en créativité. C'est pas un niveau 1. Mais c'est bizarre alors, comment ça se fait que ça me fout ça ? Je sais pas. Si t'avais eu académie, ça aurait pu être normal. Pourquoi ? Parce que quand t'as suivi des cours à l'université, le but c'est justement que tu commences directement dans ta carrière avec un niveau plus que 1. Alors après, moi je pensais que c'était peut-être compatible avec le niveau que j'avais dans ma carrière scientifique. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que je serais déjà au niveau 10 de ma carrière de génie du mal. Non, et puis c'est pas logique. C'est l'ordinateur qui fait ça ou quoi ? Attends, je trouve ça bizarre. Tu sais quoi ? J'ai envie d'arrêter la vidéo pour voir si c'est normal. Pour voir sur SimSouci s'il n'y a pas un souci justement. C'est quand même étrange. Super étrange. Attends, tu sais quoi ? Je vais te dire un truc, ça se trouve c'est con. Mais c'est pas parce que j'ai médité par hasard. Oh, il va falloir que je me renseigne. Non, parce que là, ça peut pas être l'ordi. Si c'était à cause de l'ordi, ça serait bizarre. C'est peut-être un bug, mais enfin, je trouvais ça un peu bizarre comme bug. Déjà, de toute façon, rien que le prix, c'était obligé. Non, mais c'est obligé parce que c'est dans l'annonce, ça me dit 742. Je vais arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement pour juste faire un retour Windows. Ça me perturbe trop. Donc, j'ai vérifié sur SimSouci dans la liste des métiers et je suis déjà au niveau 5 dans la pègre. Et comment ça se fait alors ? Donc, je ne comprends pas comment ça se fait. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi. Moi, je pense que c'est peut-être par rapport à la méditation ou parce que j'étais dans une jauge platine quand j'ai choisi le boulot, mais je trouve ça étrange. T'es un peu moche. C'est bizarre que tu grossisses du cul quand t'es gros. J'avais toujours vu le ventre et pas le cul. Fais-moi un screen parce que je serais étonnée de voir ce que ça donne. Mais elle est juste grosse. Et les SimSouci de gros, enfin, c'est des SimSouci qui sont gros que du ventre. Ça, je ne comprends pas. Mais oh là là, ton Pépère, il commence à quelle heure ? 15h. Voilà, fais gaffe. Je ne commence pas à 22h, j'ai changé de métier. Youhou, réveille-toi Pépère, rappelle-toi. Youhou, youhou. Youhou. C'est marrant comme je suis bien motivé sur ce terrain-là. Dis donc, je suis youhou. Je suis lancé, là. Il est des youhou. Ça, c'est dans les SimSouci qui font ça, non ? Oui, oui, oui. Parce que dans le 2, ils ne le font pas trop, je crois. Youhou. Les gamins, c'était les gamins qui étaient marrants. Youhou, ah, ya. Ouais, ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Donc là, je vais pouvoir te montrer. Donc juste avant qu'elle devienne enceinte, je prends la photo de à quoi elle ressemble. Oui, parce que... Avant les photos. Attends, du coup, tu m'as paumé. Moi, j'ai dit quoi ? Moi, je pensais qu'elle avait pris du cul parce qu'elle avait grossi et pas qu'elle était enceinte, c'est ça ? C'est ce que je t'ai dit ? Non, l'inverse. Bah, c'est bien ce que... Bah, tu viens de me confirmer que c'est bien le cas. Non, je viens de te confirmer qu'elle avait pris du cul parce qu'elle avait grossi et non pas parce qu'elle était enceinte. Ah ! Ah, oh putain. Va voir les photos. Oui, oui, attends. Re, 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 re. Ah, putain, ça n'arrive pas à parler. Re, re, re. Ah, 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 ah. Mais, euh, re, retour Windows. Ah, il y a arrivé. Mais, je suis en train de penser, je suis pas fou, mais je suis pas fou. Ces chandeliers, en fait, c'est chaud parce que, regardez, les chandeliers, ils leur arrivent dans la gueule. C'est ras, c'est rasemote, le truc. Euh, c'est un peu chaud, en fait, ça. C'est pas grave, par contre, je vais mettre, du coup, la lampe invisible, hein, pour remplacer, parce qu'il faudrait quand même que ça éclaire un petit peu, hein. Hop. Et, hop, merci, voilà. Oui, donc, vous avez pu voir que j'ai trouvé ça. En fait, j'avais dit à Sato, ouais, c'est chiant, on peut pas avoir des ambiances, des lumières de couleurs et tout dans les pièces. Et, en fait, j'ai trouvé ces objets-là. Et, c'est dommage qu'on puisse pas les mettre en invisible, parce que j'aurais bien pris ça pour ma chambre de vampire. Regardez. Ça fait vraiment rouge, hein. Voilà. Et après, si je mets des couleurs par-dessus, avec Move Objects, ça fait des couleurs. Enfin, ça fait des mélanges de couleurs. Donc là, si je mets du bleu et du rouge, ça devrait faire du violet, je crois. Putain, ça fait du violet. Vous avez vu ? C'est énorme. Le seul problème, c'est que ça se met pas en invisible, donc c'est un peu gênant. Donc, c'est pas discret. Pour les photos, c'est pas non plus beau. Je sais pas, ça disparaît ou pas quand on se met en mode vie, je pense pas. En mode... Je pense pas, hein. Limite, j'aurais fait un petit côté vert pour la salle de bain, fais voir. Ouais, c'est un peu trop, quand même. Non, mais c'est énorme. C'est vraiment sympa. Par contre, le seul problème, c'est que... Alors, je crois... Il me semble qu'en jour... Je crois que quand c'est le jour, ça disparaît. Parce que c'est pas allumé, justement. Vous savez quoi ? Je vais laisser la lampe pour voir, parce que ça m'intrigue. Je vais faire allumer cette lumière, parce que le but, ce serait que ça soit allumé tout le temps. Pas juste la journée, quoi. Enfin, pas juste la nuit. Donc, mon Dieu, ça fait... Ça pourrait faire des ambiances super rigolotes. Donc, je vais tester. Je crois que ça disparaît pendant le jour. Ou en mode vie, peut-être. Ah, ça disparaît pas, merde. Mais merde, tu te commences à quelle heure déjà ? Ah oui, 11h, c'est vrai. Donc, bon, il faut être tranquille, là. Putain, mais il t'aurait fallu une amie. Ben non, mais elle travaille pas. Putain, elle travaille pas aujourd'hui. Je vais te faire méditer à mort, tiens. Tu sais quoi ? C'est ce que je vais lui faire. Toute la journée, tu vas méditer. Tu vas gagner ton... Tu vas gagner ta téléportation, toi. Je te le dis. Bon, j'espère que ça disparaît quand il fait jour. Mais je crois pas, ça. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage que ça reste. Là, ça fait con. C'est logique, après, parce que c'est une lampe. Donc, forcément, ça reste. Mais ils auraient dû faire un truc qu'on pouvait remettre en invisible. Ou alors, une option où on pouvait rendre ce truc invisible. Éteindre cette lumière. Ah non, elle reste, en fait. Bon, ben écoute, tant pis. Il faudrait vraiment que je trouve une sorte de recolores pour un truc invisible. Ce serait vraiment sympa, ça. Parce que quand on met partout dans une pièce ou dans une maison, c'est pas très discret, quand même. C'est un peu dommage. Bon, quand est-ce qu'elle nous pousse son gosse ? Oh, putain, je viens de penser qu'elle est enceinte. Elle va peut-être me faire des jumeaux. Tu le sens, les jumeaux qui vont venir, là ? Tu le sens, hein ? Et moi, non, non. Tu vois, la dernière fois, tu m'avais critiqué pour un truc. Je t'avais dit, j'espère que tu vas avoir des triplés. Là, je prie pour les triplés. Et là, quadruplé. Le truc impossible, tu sais, qui arrive jamais. T'as peur, maintenant, hein ? Un tapeur. T'es plus là ? Si, si. Ouais. Allez, médite, mémère, arrête d'admirer, médite. Médite ! Oui, c'est beau. C'est de toute beauté, mon Dieu. Médite. Mémère et médite, donc on n'a que ça. Mais je viens de voir un truc, Sato, sur l'horloge de grand-mère. Le temps, il défile aussi. Les aiguilles, elles tournent. Ah, c'est énorme. Et ça donne vraiment l'heure, en plus, exact. Ah, mais c'est génial. Je n'avais jamais fait gaffe à l'animation. C'est super. Je me contente de peu, hein, mais c'est génial, franchement. L'accéléré, regardez. Mais c'est génial. Ah, mais j'avais jamais fait gaffe, ça donnait vraiment l'heure. Elle n'a pas eu de nausée, d'ailleurs, je remarque, cette fois. Ça sent la préservation pour les triplés, ça. Ah, putain. Elle gardait de la nourriture en elle pour... Franchement, si t'as vraiment des triplés, mais c'est la malédiction des gosses, quoi. Non, mais... Ça me ferait tellement, mais rire. Oh, vraiment. Là, elle va coucher, donc... Non, parce que pour qu'elle soit grosse comme ça, moi, j'avais jamais vu une Sims aussi grosse. Non, mais... Parle pas de valeur. Oh, Dieu, Jésus. Elle accouche, ça y est ? Non, 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 pas encore. Mais là, ça ne s'aurait tardé, là. Moi, j'ai déjà eu des... Ça se voit qu'elle est au bord de l'explosion. Moi, Ilona, elle avait un visage, elle avait un ventre gros, mais elle n'avait pas un gros cul. Alors, je me demande si c'est pas lié aussi aux habits, justement. Pépère, il... Non, mais Pépère, tu es en... Oh, il y a le téléphone, c'est bon. Allez. On va faire le mal. Putain, il s'habille en voleur. Ah ouais, putain, mais... Tu passes de scientifique du mal à simple cambrioleur. En plus, il est au niveau 5 ou 6, déjà. Alors, disons que ça craint... Brackeur de... Putain, c'est marqué, Pépère. Brackeur de banque. Alors, allez. Détriplé, détriplé, détriplé. Téléphone, t'as bien. Un nouveau membre. Allez, une fille. Topaz. Alors, c'est une fille ou garçon ? Je ne sais pas, attends, là, il y a la cinématique. Tu ne veux pas une fille ? Non, j'ai tout le temps des filles, ça me semble. Ah, bon, alors, un garçon, un garçon. On l'appellera... On l'appellera... Saphir. Ah, c'est un garçon. Du coup, je vais l'appeler Lucas, parce que voilà. Oh, ça y est ! Ça y est ! J'ai... Ah ! J'ai une animation téléportale. Ah, c'était les portes ! Oui ! Oh, c'est énorme ! C'était les portes ! Oui ! Oui ! Oh, oui ! Trop bien ! Donc, si je la fais arrêter, c'est bon, là ! Je vais voir si je la fais aller, là. Je téléportais ici, c'est énorme ! C'est les portes quand elle médite, en fait. Ah, ben, si, c'est bon ! Oh, c'est trop fort ! Mais elle peut quand même se téléporter quand elle médite pas ! Ah, ça se trouve, elle peut se téléporter que quand elle médite ! Enfin, ils peuvent se téléporter que par méditation ! Ah, ben oui, c'est ça ! Ah, d'accord ! Ah, merde ! Ah, mais oui ! Oh, c'est nul ! Bah, ouais ! Ça sert à rien ! Oh, mais c'est pourri ! Est-ce que le temps qu'elle médite, ça prend trois heures ? Oh, merde ! Oh, ça me dégoûte ! Oh, t'aurais pu me le dire, mais t'es vraiment un chieur ! T'aurais pu me prévenir ! Depuis tout à l'heure, je t'ai fait, ouais, je peux me téléporter comme tu veux, tu ne me dis rien ! Salopard, va ! Bah, pourquoi j'aurais dit quelque chose ? Non, mais t'as fait exprès de ne pas me le dire ou t'avais pas pensé ? Bah, tu ne m'as pas demandé... Mais non, mais depuis tout à l'heure, tu m'entends dire que je pourrais me téléporter quand je veux, comme je veux, tout le temps ! Non, je ne t'ai pas tilté ! Non ! Ah, je suis dégoûté ! Ça sert trop à rien ! Ah oui, non, mais ça sert vraiment à rien ! Je pensais qu'après, t'avais la téléportation à vie quand tu avais fini de méditer ! Bah, non ! Alors, non, là, je pensais qu'elle avait encore l'option téléporter ! Maintenant qu'elle médite, elle ne l'a pas appris, il faut qu'elle le réapprenne à chaque fois ! Donc, ok, donc ça ne sert à rien ! Oh, l'objectif nul de la vidéo ! Alors, ça sert juste pour les besoins, la méditation, clairement, pour le coup ! Ah, je suis dégoûté ! Bon, bah, au moins, comme ça, je ne me serais pas cassé le cul avec mes fées pour essayer de le faire ! Voilà ! Oh, non ! Ah, moi, ça me fait rien ! Bah, tu parles, j'aurais galéré, surtout ! Au passage, le PPR, il travaille de 15h à 23h pour braquer une banque ! Tu braques des banques en pleine journée, toi ! C'est discret, c'est bien ! Il va gagner une augmentation, de toute façon, vu le niveau qu'il a ! Est-ce qu'il commence à faire un bébé ou pas ? Bah, oui, hein ! Je savais que t'allais dire ça ! Bah, c'est vrai que, là, honnêtement, un petit peu plus de pognon pour faire la chambre des gamins, de la gamine, et puis... Enfin, du gamin ou de la gamine, puis franchement, ça serait pas mal, ouais ! Mais remarque, mais c'est... Non, mais ça, c'est l'idéal, en fait, quand t'as des enfants, la méditation, par contre ! C'est génial ! Là, pour le coup, ça vaut le coup pour les gamins ! Les bébés, quand c'était tellement chiant à s'occuper, et que t'es limite mère célibataire, même quand t'es à deux, tu te relais, y'en a un qui va au boulot, puis même si l'autre va au boulot, tant que le gamin, il chiale pas et tout, bah, tu médites, puis dès qu'il va pas bien, pof, tu t'en occupes, quoi ! Faut pas que j'essaie, tiens, tu vois, pour le coup, la méditation, ça pourrait être utile pour ça, ouais ! Oh, bah, oh, j'ai reçu une promotion ! Pourquoi je suis étonné, c'était sûr ! Oh, il va... Non, mais il va... Oh, puis alors, en plus, du coup, il travaille encore demain ! A 21h, ouf, ça va, parce que, du coup, ouais, ça faisait un peu chaud, là, cambrioleur, hein, super ! J'ai eu peur ! Oh, par contre, il va se changer, Pépère, heureusement qu'il va se changer... Tu fais pas le lit ? Faire le lit ! Mais je vais te donner un coup de lit dans la tronche ! Je te dis d'aller te laver ! Par contre, c'est chiant, ça ! Quand tu leur donnes un ordre, même si... Il continue quand même de faire le lit, alors que, normalement, notre ordre, il prend le dessus, puis il fait les deux côtés ! Ouais, c'est chiant, ça, c'est pénible ! Franchement, je crois que maintenant, quand je vais les réveiller, je vais leur faire faire le lit, parce que ça va leur faire gagner du temps ! Le mec, il vient d'en bas, il est remonté juste pour ça ! Heureusement que j'avais pas à lui faire faire un truc en bas, parce qu'il aurait dû monter pour redescendre, ça me saoule ! Heureusement, là, je lui ai fait prendre le bain, donc il peut rester en haut, mais c'est chiant, ces va-et-vient, comme ça ! Oh là là ! Putain, j'avais pas rajouté de lumière encore dans ces chiottes ! J'avais oublié depuis tout à l'heure, mais c'est pas possible ! Enfin, depuis tout à l'heure, depuis la semaine dernière ! Mais mettez-vous correctement, Brett ! Ouais, non, mais c'est ça ! Mais putain ! Tu veux tourner, oui ou merde ? Hé, mais c'est un truc de dingue ! Pourquoi tu... Mais c'est contre un mur, tu arrêtes de faire chier ! Ah, mais y'a déjà une... Y'a déjà une... Y'a déjà une bougie, mais je l'avais pas allumée, quel con ! Le mec, je comprends pas, mais tu... Oh la vache ! Mais pourquoi je la vois pas, alors ? Elle est contre le mur, normalement je devrais la voir ! Parce que le mur, elle a disparu, ok. Donc, allumer cette lumière tout le temps, voilà ! Là, c'est mieux ! Oh putain, la honte ! Je me disais aussi, je me souviens qu'en plus dans la vidéo, qu'on avait fait ensemble, j'avais dit... Ah, tu me dis... Oh, j'avais pas mis les lumières dans les chiottes ! J'ai fait oui, moi non plus ! J'avais oublié, mais je l'ai fait ! Et là, je me suis dit tout à l'heure, mais c'est bizarre, pourquoi je... Je pensais avoir mis les... Je pensais avoir mis une lumière dans les chiottes, bah je l'avais mise ! Les points gras, Brett ! Putain, la vie sociale, il va falloir copuler avec ta femme ! Tu l'as appelé comment déjà, le gamin ? Lucas ! Ah oui, c'est vrai ! Gabriel, Lucas ! Non mais ça va, tu restes classique ! Enfin, ça va ! Bah c'est sûr que je vais pas l'appeler Shannon ! Oh, t'es méchant ! Oh non mais attends, Shannon ! Oh bah attends, Ambre ! C'est comme quoi, chacun... Mais non mais j'avoue, Shannon... De toute façon, pour moi, voilà, c'est les noms américains, de toute façon... Kelton, Brighton, Jenston, Wilson... Alors, franchement, eux ils ont abusé quoi ! Putain, direct après ça revient, je crois que c'est parce qu'il est dans le platine que ça remonte aussi vite là le truc, c'est un truc de fou ! Non mais rebelote ! Non mais je viens de le faire il y a deux secondes, c'est un truc de fou ! Et donc ? C'est pareil, elle se rend platine tout le temps après mes mères quand elle aura son boulot là ! Puis là il faut plus qu'une amie, puis c'est bon, elle se rend platine ! Ah bah attends, parce que si on a essayé de faire un bébé, du coup, oui, je vais peut-être augmenter mes vies un petit peu là ! Puis alors, tant qu'ils sont tous dans les platines tous les deux, on boit des laixirs de vie ! Parce que là... Allez les deux ! Ah bah très bien, elle s'est levée direct, mes mères, c'est bien ! Mais père, non ! Fais pas des hamburgers ! Fais-toi masser par ta femme ! Ils se sont pas mariés, putain, c'est vrai ! Bah écoutez, on est en vidéo, donc je vais lui faire sa demande tout de suite ! Après le massage, voilà ! C'est bon mes mères, on a compris, elle est contente ! Ouiiii ! Ah, ses désirs se refont, oh la la ! Oh ! Se marier avec Clarisse, 8000 d'aspiration ! Oh bah oui ! Après la fiançaille, direct après se marier, allez ! Demande de mariage ! Allez ! 750, pourquoi 750 ? Bah non, 8000 ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ah oui, non, c'est 750 pour le draguer, d'accord ! Oh, c'est mignon ! Voilà, ils sont grasses ! Allez, 8000 ! Oh bah pour les deux, elle voulait se marier aussi, elle ! J'avais pas vu ! Oh, elle veut un bébé ! Ah bah écoute, ça tombe bien ! En fait, quand ils ont bien assouvi leur désir en connaissance, ils tournent plus vers la famille, j'ai l'impression, après ! Bon bah écoute, on va mettre avoir un bébé en favori, parce qu'après tout, voilà ! Et bah putain, oh là là, faire crac-crac et tout, mais vous n'arrêtez pas là ! Bande de coquins ! Alors, tu vas te prendre un gâteau fou ! Ah bah tiens, tu vas faire ta part qui était pour 5 personnes là ! Manger, nettoyer, et tu vas aller faire caca, parce que dis donc, tu coules un beau bronze avec ce genre de truc ! Tu vas... Oh, le lit ! Oh, le fer, le lit ! Mais j'en peux plus ! Je n'en peux plus ! Putain, mais en fait, tu peux pas leur laisser 3 secondes d'inactivité, sinon ils vont faire... Oh là là ! Mais ça... Oh ! Ça remontait ça ! Ah, entretenir ! Entretenir et remonter, tu me saoules ! Et puis alors, ça fait rien d'annuler l'action, ils le font quand même ! Je pense que je vais aller au coucher, je suis assez fatigué là ! Ok ! On invitera encore Marylène pour lui roter à la gueule, vous inquiétez pas, mais on fera ça plus tard ! Bon, puis je pense qu'on a pas mal filmé, de toute façon, il s'est passé plein de petits trucs, donc voilà, on a pas chômé ! Bah bah oui, il est une heure en plus, donc ça tombe bien ! Je n'ai rien compris ! Ah bah oui, il est une heure en plus, donc ça tombe bien ! Ah bah super ! Bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! Bisous Sato ! A plus !